Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez tous été témoins de sa puissance. Avec lui, notre futur est entre de bonnes mains. Ouvre bien les yeux, cher public. Tu vas voir tout ce qu'il peut accomplir. C'est beau. C'est très beau. Oh, l'ending déjà ? Oh là là ! Eh ben bravo James Turner parce que ton jeu est très stylé. Oh, il y a une cérémonie, c'est trop bien ! Ah, il est trop stylé la musique ! En plus, il y a des Pokémon qui sont musiciens qui le font. Ah, c'est trop bien ! J'avais pas capté le détail, c'est trop stylé ! Qui sont cons, bordel ! C'est trop bien ! Bah du coup, qu'est-ce que je peux vous dire à chaud comme ça ? Bah oui, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah j'ai... En vrai, j'ai bien aimé le jeu, tu vois. C'est juste que je trouve que... Il y a des choses qui sont faites de façon maladroite. Notamment... Comment ? Notamment, vraiment, la construction de l'histoire, je trouve que c'est fait... C'est fait, comment dire, de... Je trouve que vraiment les combats sont trop spammés. Et mis à part ça... Enfin, les combats sont trop spammés dans le sens où, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est... Tu vas d'un point A à un point B, et des fois, il y a un truc qui semble se rapprocher à l'histoire, qui veut se déclencher, et on te dit... Ouais non, t'en occupe pas, va faire tes combats, et puis on verra ça plus tard. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ça jusqu'à la fin. Et au final, ce qui fait que la fin, tu trouves l'histoire extrêmement courte. C'est-à-dire que ça fait pas plus d'une demi-heure. Tu vas dans la forêt, tu croises les Pokémon légendaires vite fait. Il n'y a même pas d'histoire à leur propos, c'est juste que tu récupères une relique, puis tu vas affronter le méchant, il a un Pokémon super balèze, les Pokémon légendaires t'aident, tu le captures, et basta, c'est fini, tu vois. C'est très simple, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est très pauvre. Et je m'attendais à plus, comment dire, du premier Pokémon de salon. Je m'attendais à vraiment quelque chose avec plus d'histoire, enfin en tout cas une histoire vraiment plus mise en avant. C'est surtout ça le problème en fait, c'est pas franchement plus d'histoire ou quoi. L'histoire est pas mal pour se caler, enfin c'est du Pokémon, c'est classique, tu vois. C'est assez pauvre, ça me fait un peu penser à XY, je vais pas vous mentir. Mais vraiment une histoire vraiment trop peu mise en avant, trop peu importante comparé au combat. Et ça vraiment je trouve que ça se ressent beaucoup trop, et c'est vraiment dommageable pour ma part en tout cas. Et mis à part ça, comme je vous l'ai dit, des problèmes un peu de contenu. En l'occurrence, les Terres Sauvages c'est une très bonne idée, en plus on doit y retourner souvent. Donc c'est vraiment, ça pour le coup ils ont vraiment bien géré, c'était vraiment cool. Oh c'est Aoui Yuki qui fait la voix des Voli ? Oh j'ai pas reconnu ! Pourtant Aoui Yuki je reconnais, mais pas là. Putain. C'est un sympa comme détail. Mais bon. Oui je disais en termes de contenu, parce que notamment les routes, vous l'avez déjà entendu, je l'ai déjà mis dans des best-of je suppose. Ce qui est marrant c'est qu'au moment où j'enregistre ces images, le premier best-of vient de sortir, j'ai toujours pas monté le deuxième. Donc c'est quand même assez cocasse. Mais du coup je sais pas du tout à combien de best-of on en sera à la fin, à ce passage là. Mais bon. Toujours est-il que, oui je trouve ça assez... Pour les routes, je vous l'aurais déjà dit, mais pour les routes je trouve ça vraiment dommageable le fait que les routes sont extrêmement petites. Les villes aussi. Les villes t'as quasiment rien à faire dedans. Les routes sont extrêmement petites. Tu les traverses très très vite et tout. Oh c'est stylé ça les espèces de sponsors à la fin. Mais du coup voilà, c'est pas vraiment un manque de contenu tu vois. Parce que le contenu c'est les Pokémon, c'est les attaques, c'est tout ça, c'est l'histoire, c'est les cinématiques, c'est les moumoutons par exemple aussi. Putain de merde mais... Mais voilà tu vois, c'est vraiment un tout. Mais vraiment dans la... En l'occurrence c'est du game design. C'est du game design. C'est vraiment les routes et les villes qui sont trop pauvres pour moi. Mais vraiment, vraiment. Elles sont vraiment très très pauvres. Très courtes. Trop même à mon sens. Et voilà. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon. J'imagine que ça nous attend là-bas du coup. Et c'est probablement notre dernière destination. J'imagine. Alors justement, je sais pas du tout s'il y a des trucs... After game, je sais pas s'il y a des espèces de missions. Est-ce que Belladonis est dans le jeu encore une fois ? Ça serait trop stylé qu'il y soit là en 3D et tout. Ça serait trop bien. Parce que Belladonis est dans tous les jeux depuis la 4G. C'est vrai. En plus il est vraiment dans tous les jeux depuis la 4G. A chaque fois tu le vois vers la fin du jeu à peu près. Donc c'est vraiment stylé. Mais je sais pas du tout si Belladonis sera là. Je sais pas s'il y a des trucs after game. Ça m'étonnerait parce que vu le peu de choses qu'il y a dans le jeu. Encore une fois dans les villes. Parce qu'en général c'est tout ce qui... En général tout ce qui se passe justement after game. C'est des missions dans des villes ou des trucs comme ça. Là il y a très peu de choses. Et il y a même peu de personnes en ville qui sont intéressantes. Donc voilà. Tu vois je me dis. Je sais pas du tout s'il y a des quêtes annexes à faire. Ou quoi que ce soit. Après la fin du jeu. Je sais pas s'il reste des choses ou quoi. Hormis le Pokémon légendaire. Je sais pas ce qu'il reste. Donc je sais pas ce que je vais vous filmer ou pas. Je pense que je vais filmer le combat avec Zamazenta. Quand même histoire 2. Et à part ça je pense que je vous filmerai pas grand chose. C'est à dire que je pense qu'après ça je vais tout simplement arrêter le record. Et faire les choses dans mon coin. Et puis voilà. Et si jamais le besoin en est je vous recorderai quelque chose. Mais je pense vraiment pas. Je sais pas du tout. Pour le coup je peux vraiment pas vous dire. Mais ne vous étonnez pas si après le combat contre Zamazenta. Il n'y a tout simplement plus rien. Voilà ça ne sera pas étonnant. Après j'ai parlé de ça surtout pour des mauvais points. Mais il y a eu d'autres très bons points en l'occurrence. Je pense notamment à la faune. C'est à dire les Pokémon en l'occurrence. Qui sont vraiment pour le coup. J'en avais assez peur parce que je me disais. Putain s'il n'y a pas tous les Poké. Ça risque d'être un bordel et tout. Etc. Et si ça se trouve ils vont se pas mélanger comme pas permis. Et puis on aura très peu de Pokémon pour cette nouvelle génération. Au final mon ressenti en tout cas. Je ne sais pas vraiment dans les faits. Mais mon ressenti est que c'est plutôt bien diversifié. C'est plutôt bien comment dire. Équilibré surtout. Aussi. On a souvent des Pokémon de quasiment toutes les générations. La 2G est un peu moins représentée de ce que j'ai vu. Je trouve que la 2G est un peu moins représentée. La 6G aussi mine de rien un peu de foi. Mais sinon 3, 4, 5G et même la 7G sont vraiment bien représentées. La 1G aussi évidemment. La 8G pour le coup est vraiment plutôt cool de ce que j'en ai vu. Des Pokémon que j'ai vu. Alors il y en a quelques-uns comme à chaque fois. Qui font étrangement Pokémon tu vois. Qui sont un peu tirés par les cheveux. Et qui sont un peu en mode assez loufoques tu vois. Mais mis à part ça franchement. Je trouve que le bestiaire de la 8G. De ce que j'en ai vu. Je le trouve vraiment séduisant. Je suis assez surpris pour le coup. Et je suis vraiment content de ne pas m'être fait spoiler les Pokémon avant. D'avoir pu découvrir ça avec vous en l'occurrence. Enfin en tout cas dans cette petite aventure. Même si vous n'aurez que des bribes de ce que j'ai vécu évidemment. Mais je trouve ça vraiment vraiment stylé. Et ouais vraiment le bestiaire de la 8G. Je suis vraiment satisfait tu vois. Je suis vraiment satisfait. Et il suffit de voir notre petite team. Je suis en train d'y penser. Mais il suffit de voir notre petite team. Notre petite team est plus que sympathique. Et voilà ça fait juste plaisir en fait. Ça fait juste plaisir quand on y repense. Toute cette aventure avec ses petits loulous. Mais non voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai bien aimé. L'ambiance avec les Dynamax. J'avais vraiment peur pour les Dynamax. Je vous avoue que quand ça a été annoncé. Ça m'avait énormément un peu fait peur. Et au final je trouve que c'est sympa. Au final je m'en fous tu vois. C'est pas grave comme truc. Et puis. Et puis bah voilà. Que dire d'autre à part ça. Le jeu est vraiment joli. Tu vois ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu Pokémon comme ça. Déjà sur console de salon. On en parle très peu. Mais sur console de salon c'est vraiment un plaisir. Et quand tu vois vraiment la qualité est loin d'être moche. C'est pas exceptionnel comme je l'avais déjà dit. C'est pas exceptionnel mais c'est vraiment ça a son charme tu vois. C'est plutôt séduisant. Et moi qui en avais très peur parce que je me disais putain ça fait euh. Dans les trailers je me disais ça fait un mix entre la 7G et la 6G. Mais non je trouve que plutôt pas trop en fait. Je trouve que ça a plutôt sa propre patte finalement. Avec du recul tu vois en étant bien plongé dedans. Je trouve que ça a plutôt sa propre patte. Ça se démarque plutôt bien. C'est pas... Ça se démarque moins que les autres je trouve. Notamment parce que les persos bah c'est vraiment les persos de la 7G. Avec les mêmes animations tout ça et tout. Et je trouve que le style fait très kalos. Un peu ça fait très 6G le style par exemple des maisons ou quoi que ce soit. Mais mis à part ça. Mis à part ça non ouais c'est... Je trouve que c'est vraiment propre. Et voilà j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire je pense. En tout cas un show comme ça j'ai rien qui me vient en tête. Et enfin nous y sommes. On va pouvoir capturer Zamazenta. Oh Nabil ? Oh on va l'affronter avant j'imagine. Une dernière fois avant la fin. Fallait que je vois Eternatus aussi quand je serai au PC. Et je pourrai en profiter pour voir Zamazenta avec. Wouah ! Quel enfer leur couple ! J'ajouterais même que c'est vraiment le comble de la vulgarité. Oh mais attendez je vous reconnais. Vous êtes l'auteur de l'histoire de Galar. Sonia c'est bien cela. Euh oui comment vous connaissez mon livre. Si nous le connaissons bien sûr nous l'avons acheté et lu de bout en bout. J'ajouterais même que nous l'avons lu et avons également publié notre avis en ligne. Ce torchon n'est qu'un dessus de mensonge. Nous lui avons mis 0 sur 5 étoiles. Les gueux ! Mais que vois-je ? Sont cela les légendaires épées et boucliers ? C'est bien possible mon aîné. Mais si ce sont eux, ils sont dans un lamentable état. Oh comme j'aurais pu n'y aller toucher à main nue. Ou soit les domestiques quand on a besoin d'eux. Quel enfer la petite musique mais... Ha ! Mais du coup pareillement, même l'after game c'est va chercher les mecs et tout. Les mecs sont un espèce de déclencheur à Dynamax ambulant. Mais t'occupes pas d'eux. Enfin tant pis on les a perdus. En attendant va faire des combats. Même le post game c'est ça les gars. Donc vraiment ça montre que la génération se focus bien plus sur les combats que sur... Que sur quel que soit son histoire quoi. Et c'est un peu dommage je trouve. Après à mon avis c'est vraiment le but, c'est l'objectif tu vois. Surtout qu'il n'y en avait pas des combats d'arène dans la génération d'avant. Mais quand même je trouve ça vraiment dommage. Enfin je trouve ça vraiment trop en fait. Pour le coup autant les pokémons s'étaient bien équilibrés dans leur variance. Autant là pour le coup... J'aime bien vous avouer que ouais... Niveau... Enfin ratio histoire et combat c'est clairement pas... C'est clairement pas bien optimisé quoi. En parlant d'optimisation le jeu tourne très très bien. Alors je sais pas du tout si vous avec ce que je record vous aurez des lags. Parce que de ce que je vois mon logiciel a un peu de mal à record ces derniers temps. Je sais pas du tout pourquoi. Mais moi je vous assure que sur ma télé par contre c'est extrêmement fluide. Y'a pas de problème. Et j'ai très rarement subi des lags. Et c'était vraiment très très minime. Donc en l'occurrence le jeu est vraiment bien optimisé. Donc c'est plutôt cool quand on voit ce qu'ils avaient fait sur 3DS. Mais bon. Et aussi oui j'ai oublié d'en parler mais j'aime beaucoup les formes de galard comme je vous l'avais dit. Le fait que je sois pas focus trop 1G comme c'était le cas avec les formes d'Alola. Et en plus la plupart ont une forme de galard qui est vraiment stylée. Malheureusement qu'il n'y a pas d'explication aux formes de galard. C'est un peu dommage. Mais au moins ils ont des formes de galard. Et à côté de ça ils ont une évolution propre à eux. Et c'est vraiment souvent des pokémons obscurs comme Corayon. Tout à fait. Ou encore même Canardichaut justement. Ou même Linnéon qui a une évolution. Enfin voilà. Vous voyez y'a énormément de... Tu vois c'est vraiment varié au niveau de ça. C'est pas que des pokémons un peu populaires comme les méga évolutions. Ou Foulinjé comme les formes d'Alola. Là pour le coup c'était vraiment une très bonne chose. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Mais qui êtes-vous le gueux ? Votre coupe de cheveux est un affront visuel. Attends. J'ajouterais même mon aîné que ce noir et blanc c'est extrêmement basique. Oh il est officiellement plus champion d'arène. Ça veut dire que c'est probablement Rosemary qui... Ouais voilà. Qui a pris les rênes de l'arène. Ça c'est stylé. C'est bon c'est juste à Skiford et à Motorbike. Tout est calme à Smashing. Pour l'instant. Ok donc ça va être le cas pour toutes les arènes. Ça c'est chiant aussi par contre. C'est vraiment juste... Enfin... C'est normal. Tu me diras c'est normal. Je vais pas me plaindre mais... Je sais pas. Ça aurait été bien que ce soit dans des lieux vraiment obscurs au pire de la région pour te forcer à explorer tu vois. Mais non c'est vraiment juste à l'arène parce que c'est là où il y a les combats et c'est là où il y a les dynamiques. Donc... Bah qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est un peu dommage. Pareil je trouve ça assez forcé. Ça me dérange un peu tu vois. Enfin c'est pas dérangeant mais je trouve qu'ils auraient pu faire plus d'efforts là-dessus. Mais justement j'en viens à mon point. C'est que je vous cache pas que je vais probablement pas vous filmer tout le reste. Je vais le faire dans mon coin parce que voilà j'ai pas trop envie de me faire chier à filmer ça quoi. Et je vous retrouverai vraiment du coup la dernière séquence sera probablement contre Zamazenta. Et pendant le combat je vous raconterai un peu tout ce qui s'est passé. Mes réactions et tout si jamais il y en a. Mais voilà je pense que je vais pas les cordes. Je vais faire les choses dans mon coin. Et puis je vous retrouverai pour la capture finale de Zamazenta. Ok alors j'ai fini tous les combats de raid. Je vous avais dit je vous les skipperais. Et maintenant du coup on a plus qu'à aller voir les deux gugus qui sont du coup tout en bas. C'était assez marrant mine de rien en vrai. C'était pour vous dire ma réaction un petit peu à chaud. C'était un peu chiant de revisiter toutes les arènes exprès. Enfin tu vois tu sens que c'est vraiment retourne vers les arènes et tout. Enfin c'est très linéaire c'est très simple. Mais bon moi c'était des petits combats de raid. C'était plutôt sympathique. C'était pas très long encore une fois. Et puis voilà des fois il y avait des petits passages avec les deux gugus qui étaient assez marrants pour le coup. Et ça vaut la peine d'être noté quand même. C'est à cause de cette fameuse légende que vous avez tous la candor de croire. Je vais vous dessiner les yeux et vous révéler la véritable nature de Zacian et Zamazenta. Arrête de nous baratiner. Zacian et Zamazenta ont sauvé Galar. Silence maintenant. Nous étions révérés comme les dignes descendants du véritable héros de Galar. Nous étions célébrés. Mais vous êtes arrivés. Vous avez mis votre nez crasseux dans l'affaire d'Eternatus. Et voilà que l'on vous porte au nu en tant que sauveur de Galar. J'ai du mal avec ce vocabulaire. La peste soit de vous et de cette fiéfée scribouillère. Putain de merde. Son torchon n'est que mensonge. Putain mais... Bouh ! Scandale ! Salope ! C'est bon on vous a tous expédiés. Vite, ô toi. Oh ! C'était le cri de Zamazenta ? Il est trop beau son cri. Ah non c'est Zazian du coup. Victoire ! J'ai réussi ! Mon punais ! J'ai réussi ! Le voilà ! Attiré par les perrouillers. Et je l'ai exposé au Galarion. Il est plutôt stylé son cri alors à Zazian pour le coup. Même s'il est dégueulasse par contre sa forme comme ça avec ses espèces de tresses. J'aime pas du tout personnellement. Arrête ! Tu ne vois pas comme Zazian souffre. En avant ! Ville créature ! Montre-leur ton vrai visage. Nous allons voir qui sont les usurpateurs. Tabé. Tu déconnes zéro avec lui. Mais enfin un sombre bête. Ce n'est point moins qu'il faut attaquer. Mais toute la plebe dehors. Essaye de résister au Galarion. Elle se calme. Il n'arrive pas à se maîtriser. Ok. Alors je vous assure qu'on est bien sur Pokémon bouclier. L'arme indomptable. L'attaque de... Ah d'accord. Gratuit comme ça. Plus... Quoi ? 70 ? Ah ouais. Ok. Donc c'est vraiment le combat où il faut utiliser la Master Ball. Je vais essayer de le faire en légit. Et si je n'arrive pas ce sera la Master Ball en tant que dernier recours. Mais par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi on affronte Zazian. C'est censé être Zamazenta du coup. Ou alors peut-être que Zamazenta va venir nous aider à calmer Zazian. Et ensuite on pourra capturer Zamazenta pour le remercier ou je ne sais quoi. Peut-être que c'est ça. Enfin bref. Du coup on va enfin pouvoir voir si ma théorie est exacte. Ah il est fait ! What the fuck ? Attends il est vraiment fait ? C'est son vrai type ? Ou c'est peut-être juste sa forme comme ça qu'est fait ? Zazian pour moi c'est combat. Voir acier. Mais surtout combat peut-être. Et Zamazenta c'est acier surtout. S'il est fait, c'est beaucoup plus simple en vérité que le type acier. Mais d'accord il est fait. Ok. Attendez. Vous savez quoi ? Je vais faire danse-plume. Ah ! Je n'aurai pas le temps. Ah bah il doit bien être acier alors parce qu'il a tête de fer. Donc il doit bien être acier. Mais du coup cette forme là serait une forme fée. Ok. Donc là de toute façon il faut que je tape sur du fée. Il n'y en a pas dix mille qui peuvent taper sur le fée. Je ne vais pas te mentir. Oh mon cas ! Oh Jesus ! Ah en l'occurrence danse-plume aurait été pas mal. Ah je lui mets un bon midlife. Aïe 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 aïe. Ça par contre c'est terrible. C'est typiquement ce que je ne voulais pas. Ok au prochain tour je le tue. Ou il me tue. Dans les deux cas l'un tue l'autre. Vous savez quoi ? Je vais déjà commencer à envoyer des balls. Parce que voilà. Il est empoisonné ça peut peut-être marcher. Ah non je ne peux pas. Attends quoi ? Vous ne pouvez pas lancer de pokéball. Est-ce que je peux lancer la master ? Non même pas. Ah donc je suis obligé de le tuer. Ok. Bah du coup le poison était une bonne chose. L'âme sainte. J'ai gagné alors. Ça l'arsène juste le boss. Ouais donc du coup c'est ça. Fallait tuer Zacian qui essaie de se faire posséder. Comme ça tu le calmes en tout simplement le mettant KO. Et ensuite Zamazenta va arriver pour le venger. Et je pense que ça sera un truc comme ça. Yes. Le bouclier. Ah et oui ils n'ont pas le même cri. Il me semblait que c'était quasiment le même cri. Mais non en fait ils ont un petit timbre différent. En fait Zamazenta a le cri un peu plus grave que Zacian. Et du coup ils sont vachement stylés leur cri pour le coup. C'est un Zamazenta. Ouais. Alors là on a bien pu entendre la différence des cris. C'est intéressant pour moi je trouve. Il est tellement beau quoi. Il a un air vraiment majestueux je trouve. Et du coup on va devoir l'affronter. C'est ce qu'on appelle gérer une crise de main de maître. Regarde moi ça on dirait qu'il t'attend. Je ne sais même pas s'ils sont risettables et légendaires du jeu. Je ne sais même pas si Zacian on pourra le capturer plus tard. Parce que vu que Nabil est parti à sa poursuite. Je me dis peut-être que Nabil va réussir à le capturer. Ça serait une belle fin entre guillemets pour lui. Et nous on n'est pas obligé de capturer de façon Zacian. Mais en tout cas une question que je me pose c'est vraiment est-ce qu'ils ont vraiment cette première forme entre guillemets qui n'est pas leur forme complète. Est-ce qu'elle ne serait pas le type fée tant que c'est un peu des esprits un petit peu ou des trucs comme ça tu vois. Et ensuite dans leur vraie forme déployée avec l'épée et le bouclier. Je pense qu'ils passent type acier ou combat. Et ce qui expliquerait justement pourquoi ils ont l'âme sainte etc. Et j'ai remis Belle des Neiges en premier pour justement voir si lui aussi a des attaques assez. J'imagine bien évidemment que oui. Mais on va voir de quel type il est. Et c'est parti pour le combat contre Zamazanta. Voulez-vous vous armer du bouclier rouillé pour capturer Zamazanta ? Oui. Je veux capturer Zamazanta depuis le 1. Attends mais what the fuck ? Pourquoi il a sa vraie forme là ? Il n'y a même pas eu de... Oh la vache. Oh le... Putain le thème il a l'air trop stylé. Sa défense augmente il est 70. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi est-ce qu'il est passé dans sa vraie forme. Genre je lui ai parlé il avait sa forme un petit peu nue. Et là il a le bouclier. Juste parce qu'on a porté le bouclier. Mais il n'y en a même pas eu de cinématique ni rien. C'est un peu bizarre mais bon. Ah voilà voilà putain j'avais bon. Il est combat acier. Donc j'imagine que Zacian aussi. Nice. Putain je suis content d'avoir bien piffé mine de rien. Bon vous me direz c'était pas très dur à deviner mais quand même. Ça part sur un danse plume. En tout cas c'est le premier pokémon... Enfin c'est les premiers pokémon légendaires qui sont de type... Qui sont de type acier. Je crois. Bah oui 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 littéralement oui oui. Enfin on ne compte pas les trios comme... Comme les trois mousquetaires ou Registil ou quoi que ce soit. C'est vraiment les premiers pokémon légendaires qui sont combat et... Enfin qui sont non seulement en combat mais aussi acier. Et ça c'est beau. Ok on est bon. Il est dans le rouge. Il lui reste encore beaucoup de murs de fer. Et je crois que murs de fer a genre 40 pp. Donc en soi il en a utilisé que deux. Donc on est encore plutôt large. Et on va pouvoir commencer à spammer les boules. Yes. Ce n'est que la troisième boule que j'ai utilisé. Et c'est une petite luxe boule. Ça fait plaisir. Ok donc dans cette forme là il est juste au combat. Et Zassian lui était fait. Donc peut-être qu'après Zassian passe fait acier. Et ça ce serait vraiment stylé. Qu'ils n'aient pas tous les deux le même type. Je pensais vraiment que si. En l'occurrence. Donc là il est forme héros aguerri. D'accord. Ce pokémon changeait en statut. Et restait pétrifié si longtemps qu'il a failli tomber dans l'oubli. Non vous savez quoi ? Je ne vais pas le prendre en vrai. Je ne vais pas le prendre. Je vais juste garder ma team. Et tant pis. Je le prendrai plus tard. Mais de mon côté. Mais là pour le coup. Pour aller voir Zassian. Je me dis que ce serait mieux d'y aller. D'y aller solo comme ça. J'aime vraiment beaucoup cette OST. C'est terrible. L'OST de la route 1 il est vraiment trop bien. D'ailleurs j'en profite pour vous demander à vous. Qui avez suivi peut-être mon aventure au travers de ces best-of. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le jeu ? Est-ce que vous pouvez me faire une petite rétrospective de votre avis sur le jeu. Là comme ça dans les commentaires. En quelques lignes. Par exemple les musiques que vous avez appréciées. Est-ce que vous avez apprécié l'histoire contre un mois à moi. Voilà je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans le jeu. Qu'est-ce que vous avez moins aimé. J'aimerais bien avoir votre avis global sur le jeu. Et voilà je me dis ça peut être intéressant de le partager dans les commentaires de cette vidéo. Qui sera probablement la dernière. On ne va pas se mentir. Et du coup voilà. Je me posais la question. Et je me dis c'est le bon moment pour vous la poser tout simplement. Mais mine de rien malgré que j'ai pas mal de points négatifs à dire sur le jeu. Hormis son Dex ou quoi que ce soit. Ça c'est des conneries pour moi. Mais vraiment vis-à-vis de son histoire, de son rythme et tout. J'ai pas mal de choses négatives à en dire. Mais malgré tout j'aime beaucoup les deux légendaires. Et justement l'importance qu'ils ont pour l'histoire de Galar. Ça pour le coup j'aime beaucoup. Tu sens qu'il y a vraiment une aura autour d'eux. Enfin tu sens vraiment qu'ils sont au centre de tout. Et même là pour le post-game ça se voit. Et je trouve ça vraiment très appréciable la façon dont c'est mis en scène. Pour le coup ça me fait plutôt un effet positif. Oh la vache. Oh putain il est tellement grand. Wouah ! C'est trop bizarre son cri. Ça va aller tu peux le faire. Tu peux reprendre le contrôle. T'es pas le sauveur de Galar pour rien. C'est vraiment stylé. Il a un cri quand même grave mignon. Il est très aigu mais il a un cri grave mignon. As-a-t-il. Il veut qu'il le capture. Il dit qu'il m'aime bien et qu'il veut devenir mon Pokémon. Yes ! Enfin un légendaire pour le rival. Et là en plus c'était vraiment bien fait. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais je trouve ça vraiment vraiment... Là pour le coup c'est bien fait. C'est propre. C'est logique. Et ça fait du bien quoi. De se dire qu'un légendaire va... Enfin un légendaire pour le coup. Tu sais c'est même pas un rival qui veut capturer un légendaire. C'est le légendaire qui veut aller avec le rival. Littéralement parce qu'il l'a sauvé. Ça pour le coup c'est très simple. C'est très basique. Mais ça marche très bien. Et c'est totalement logique. Moi j'aime beaucoup ça pour le coup. Yes ! Ça c'est beau. Ça ça montre aussi justement le développement de Nabil. Qui pour le coup est probablement l'un des rivaux. Si ce n'est même le rival le plus développé de tous. Depuis facilement la 2G. Parce que c'est vrai que depuis après. Les rivaux n'ont pas été extrêmement bien développés. On va pas se mentir. Ouais ouais. C'est peut-être celui qui a le plus de développement depuis Silver. Mais non c'est pas mal. Et voilà. Un dernier combat. Et cette fois-ci avec Zacian. Je vous l'avais dit. Et c'est pour ça que j'aurais dû prendre Zamazenta. Mais je ne l'ai pas pris. Et j'assume. Y'a pas de soucis. Je peux battre Zacian sans Zamazenta. Même si pour le symbolisme ça aurait été plus beau d'affronter Zacian avec Zamazenta. Évidemment. Même moi ça m'aurait plu. Mais pour le coup je préfère le faire avec vraiment la team qu'on a eu depuis le début. Je le sauvegarde quand même au cas où. Parce que voilà. Mais on va y aller en mode classique. What the fuck. Il est niveau 70 lui aussi. Mais pour une fois j'ai du retard les gars. Pendant toute l'aventure j'avais 10 niveaux de plus que tout le monde. Et cette fois c'est les autres qui me mettent 10 niveaux de plus. C'est plutôt assez marrant en vérité. Et puis c'est pas plus mal. Je ne vais pas vous mentir que honnêtement ça ne me fait pas de mal de galérer un peu. Donc j'ai trouvé le jeu assez simple. Mais c'est normal en même temps. J'avais 10 niveaux de plus que tout le monde. Là pour le coup c'est moi qui viens un peu en chier. Et je vous avoue que je ne dirais pas que ça m'a manqué. Mais ça ne fait pas de mal quoi. C'est quelque chose que j'ai bien envie de voir. J'ai bien envie de galérer comme ça. En tout cas j'ai acheté masse de guérison etc. C'est pas pour rien. Ah il a sa vraie forme. Oh putain il est quand même stylé comme ça. Oh oui merci mec il a un boost d'attaque. Du coup je vais pouvoir le mettre à moins 1. Et du coup il est quel type ? Fait acier lui. Là d'accord donc il est vraiment juste fait. Ah. Ça je n'aurais pas du tout cru. Surtout pour Zacian. Je pensais autant tu vois je pensais que Zacian était combat acier. Autant Zamazenta il aurait été juste acier. J'aurais pu le croire. Mais enfin Zacian pour moi c'était obligatoire qu'il soit combat tu vois. Plus que Zamazenta. Donc assez étonnant sur ce point de vue là. Mais bon il a quand même plus ça en attaque. Donc là il va passer à moins 1. Mais il me démonte quand même j'imagine. Je dois avoir une base stat assez violente. Enfin Gladius Maximus. Ah. C'est acier ou combat ça ? Acier définitivement. Heureusement. Voilà. Merci. Heureusement Beldena j'ai là quand même. Mais attends mais parce que du coup il m'a détruit là. Il m'a juste détruit et du coup je suis baisé. Parce que je ne peux pas en tenir 2. Attends je vais tester un truc. Attends il a moins un éclair fou. Quoi ? Ah oui d'accord oui. Ok. Je n'ai pas du tout pensé à un coup critique. Enfin en gros c'est tous une mauvaise idée. Oh non ce que le sent parce qu'il t'a dans le physique. Oh il va voir très très mal. Petite attaque feu. Hop là. En plus j'ai baissé son attaque quand même malgré tout. Voilà. Allez hop Corardant c'est fini. Plus casque brut. Plus la brûlure. Plus le fouet de feu. Plus le contre fou en fait. Plus le contre coup. Et voilà c'est fini. Allez hop. Aussi simple que ça. Wacker jusqu'au bout du monde. Ah le petit scolosson il a bien évolué lui aussi quand même. Yes. Parce qu'on le sent d'rabattusation et ça c'est pas aux girls quand même. Alors qu'à la base il n'y arrivait à abattre personne. Au final c'est lui qui batation. C'est quand même beau. Et c'est ça la morale de l'évolution les gars. Je crois que j'ai trouvé quel était mon vrai rêve. Je veux aider les Pokémon qui souffrent. Mais pour ça il faut que je sois incroyable sur les Pokémon et leur comportement. Donc je n'ai pas le choix. Il faut que je devienne prof. Quoi ? Je vais devenir prof. En fait je l'ai compris quand on faisait le tour des stades pour sauver les Pokémon. Je voulais les aider mais je ne savais pas par où commencer. J'ai réalisé que j'avais de grosses lacunes en fait. C'est pour ça que j'ai tant galéré à trouver comment équilibrer mon équipe aussi. Donc je vais étudier comme un ouf. Je veux tout savoir. Et un jour je serai professeur. Vous serez fiers. Vous serez fiers. Toi. Et Sonia. Je ne pourrais plus me consacrer aussi sérieusement à la compétition. Je vous laisse ça. Je vous laisse ça à toi et à Tarak. Mais j'espère que dans ton cœur je resterai toujours ton rival. Ah c'est beau. C'est beau. Putain Nabil quelle évolution quand même. Au début il partait vraiment comme un Tilly-like vraiment insupportable. Et putain au final. Wow. Quelle évolution. Il veut devenir prof et tout fait sens en fait. Tu vois. Enfin c'est con mais je l'admire en fait. Enfin je l'admire. Je le trouve vraiment cool comme perso finalement. Tu vois. Au final je me dis waouh. Nabil quelle évolution quand même. En vérité. Il n'y a aucun troll là-dessus. Aucune vanne. C'est objectivement parlant. Wow. Mais du coup est-ce que j'ai fini le post-game ? Il n'y a plus rien à faire. L'aventure n'est pas finie. Parcours est galère à la recherche de nouveaux Pokémon à adopter. Au rendez-vous à Winscore pour vous mesurer au plus redoutable dresseur dans les tournois. À la tour de combat ? Wouah ! Il y a une tour de combat aussi ? Ah bah attendez on va voir ça quand même. Attends c'est à Winscore ? Euh ok. On va voler alors. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un Battle Frontier. Enfin un Battle Frontier c'est un gros mot du coup mais... Winscore c'est là-haut non ? Non attends Winscore. Non Winscore c'est tout en haut. Tout 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 en haut. Tour de combat donc. Ok. Et bon on va y aller hein. Ah c'est la tour de... La tour de Shiros du coup c'est devenu la tour combat ? Eh bah écoute on va voir ça. Wouah ! Oh ! Qu'est-ce que... T'as mais... Sérieux quoi ? Il est dans le jeu et tu l'obtiens de la même façon que Son & Moon. Très bien bah écoute merci hein. Super. Comme son nom l'indique la tour de combat est un lieu où le dresseur s'affronte. Dans cet établissement vous pouvez participer à des combats de dresseur suivant les mêmes règles que les combats classés. Remporter une victoire permet de gagner des super bonbons et des points de combat. N'hésitez pas à utiliser une équipe d'emprunt pour relever le défi. Ah c'est pour ça que l'autre à côté il donne des équipes là. Lui il donne des équipes mais c'est bizarre parce qu'on peut même pas la voir l'équipe. Oui bah ça du coup oui j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aromate solo, aromate rigide. C'est un Pokémon. Une cette aromate son attaque montera plus facilement. Oh putain ils ont fait ça pour toutes les natures ! Ah c'est grave stylé ! Peut-être qu'en strat ça peut grave servir. Est-ce que ça changerait la nature ? Parce que ça serait complètement pété ça. Et ça serait pas étonnant qu'il l'ait implémenté vu tout ce qu'on peut changer maintenant. Ah putain ça pourrait être grave stylé ! Je pense que je vais y faire pas mal de tours à cette tour de combat pour justement voir un peu. Mais malgré ça je vais vous laisser ici les gens. Je sauvegarde parce que voilà je sauvegarde comme d'habitude. Et puis moi je vais me tester un petit peu à la tour de combat. Mais en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé toutes ces vidéos si jamais c'est le cas. Si vous n'avez regardé que celle-là ou la première ou une autre je ne sais pas mais je vous remercie quand même. J'espère qu'en tout cas que tous ces petits best-ups vous auront plu. Vraiment sincèrement dites-le moi dans les commentaires. Niveau montage, niveau contenu, niveau rythme. Je ne sais pas dites-moi tout ce que vous avez pensé sur ces petits best-ups. Ça a été un plaisir mine de rien à tourner. Et je tiens à le dire c'est pas parce que le jeu m'a déçu sur certains points que forcément j'ai regretté de l'avoir fait en vidéo ou de l'avoir tourné etc. Absolument pas. Je tiens à le préciser au cas où. Clairement. C'est juste que du coup je l'ai vécu comme je vous parle et puis voilà il n'y a pas de problème. Mais du coup voilà. Le jeu au final était quand même très sympathique. C'est juste le contenu du jeu qui est vraiment assez un peu frustrant sur les bords. Voilà mais bon je me suis déjà exprimé là-dessus je ne vais pas revenir là-dessus. Mais dites-moi vraiment ce que vous vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'espère que toutes ces petites vidéos vous auront plu. Voilà et puis voilà je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Moi pour être franc avec vous là on est fin novembre. Donc pour vous dire on est le 20 novembre exactement. Donc pour vous dire je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira. Ce sera possiblement même en début 2020. Donc je suis désolé pour le retard accumulé. Mais voilà du coup je ne sais pas trop ce qui se passera sur la chaîne à ce moment-là. Mais il se passera des choses donc restez à l'affût. Écoutez abonnez-vous si jamais ce n'est pas le cas. Il y a les réseaux sociaux vous l'aurez bien vu de toute façon dans toutes les petites banderoles qui s'afficheront. Et puis nous on se retrouvera plus tard. Peut-être d'autres vidéos sur Pokémon bouclier parce que je peux réécorder à n'importe quel moment. Mais je ne vois pas trop ce que je pourrais vous faire. Peut-être de la chasse mais je ne sais pas trop. Peut-être de la strat mais je ne sais pas trop si j'en ferai non plus. Voilà il y a plein de choses qui peuvent se faire. Mais ce n'est pas dit que je le fasse. Je tiens à vous le dire. Donc voilà surtout que des vidéos sur la chasse ou sur quoi que ce soit. Vous en aurez déjà 10 000. Surtout à l'heure où cette vidéo sera faite. Vous en aurez déjà 10 000 des vidéos sur la strat ou sur la chasse. Ça ne vaut peut-être pas le coup que j'en fasse moi aussi. Mais si jamais j'ai envie d'en faire, sachez que j'en ferai, je pourrais en faire. Donc voilà, ce n'est peut-être pas la dernière fois que vous me voyez sur Bouclier en l'occurrence. Mais voilà, je préfère ne pas promettre. Et puis voilà, merci infiniment à tous ceux qui ont regardé, qui ont soutenu cette petite aventure. Et puis voilà, je vous dis rendez-vous à une prochaine fois. Gardez la passion. C'était Gigi. Des bisous à la prochaine. Sous-titrage ST' 501